Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. Je vous souhaite la bienvenue en ce jeudi 27 février. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de jours au mois de février, donc profitons-en. Alors, on se retrouve pour la lecture quotidienne et notre thème d'aujourd'hui, du jeudi, c'est la vision. Alors, j'utilise le tarot de l'individualisation pour nous aider au sujet de la vision. Alors, la vision, ça fait aussi partie de la croissance personnelle, donc voilà. Alors, on va commencer avec notre courte lecture et ensuite, on passera à notre thème du jour. Donc, la lecture d'aujourd'hui s'intitule « Je suis maître de ma destinée ». Alexandra Stoddard a écrit ceci. Ce que nous faisons aujourd'hui, en ce moment, aura un effet cumulatif sur tous nos domaines. Ah, intéressant. Il n'y a absolument rien qui prédispose l'individu à vivre telle ou telle expérience. Je sais, sans aucun doute, que je suis entièrement libre de choisir ma propre destinée. Seules mes décisions, mes intentions, ma persévérance et ma ténacité sont déterminantes dans la réalisation de mes buts. Je suis le seul à pouvoir améliorer mon sort. Je suis le seul à pouvoir prédire mon avenir. Ce sont mes décisions qui déterminent le dénouement et l'ultime qualité de ma vie. Aujourd'hui, je suis le maître ultime de ma destinée. Je fais mes propres choix et je prends mes responsabilités. Je suis un être unique avec des besoins uniques. Je suis le seul à pouvoir répondre à mes besoins. Alors, très intéressant cette lecture. Nous sommes maîtres de notre destinée. Et ce que nous faisons en ce moment même, ça aura des effets cumulatifs sur tous nos domaines. Dans cette lecture, on nous dit qu'il n'y a rien qui prédispose un individu à vivre telle ou telle expérience. C'est nos décisions, en fait, qui nous dirigent, qui nous mènent sur des chemins, sur des sentiers que l'on veut explorer ou non. On est entièrement libre de choisir notre destinée. Et ce sont nos décisions, mais nos intentions également. Alors, le pouvoir des intentions. Vous savez, tout ce que vous pensez dans votre tête, vous êtes capable de le manifester dans la réalité. Que ce soit des pensées positives ou des pensées négatives, vous êtes capable de réaliser ces pensées-là. Vos intentions. Prenez conscience de la force, du pouvoir de vos intentions. Votre persévérance aussi et votre ténacité qui vont être déterminantes dans la réalisation de vos buts et de vos objectifs. Alors, prendre conscience aussi qu'on est le seul ou la seule à pouvoir améliorer notre propre sort. C'est nous qui prédisons notre avenir. C'est-à-dire que c'est une façon de parler ici pour dire que, d'après nos décisions, d'après les choix que nous faisons, c'est nous qui décidons de notre avenir. Et c'est aussi mes décisions qui déterminent l'ultime qualité de notre vie. Alors, il faut en fait prendre conscience de ça, prendre nos responsabilités envers nous-mêmes. Et comme nous sommes des êtres uniques, nous avons aussi des besoins uniques et nous savons comment y répondre à ces besoins. C'est nous qui pouvons répondre à nos propres besoins, selon la lecture. Alors, j'ai pigé quelques cartes pour éclairer davantage cette lecture. Donc, voyons ce que les cartes voulaient nous dire davantage. Donc, garder à l'esprit le sujet de la lecture, c'est que nous sommes maîtres de notre destinée. D'abord, premièrement, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, pour moi, ça vient me dire que nous faisons des choix. Nous décidons de ce que l'on veut faire dans notre vie. Nous décidons de se choisir ou non. Nous décidons d'investir en nous ou non. Ou d'investir en quelqu'un ou non. Ou d'investir dans une cause ou dans un projet ou non. Et ce sont nos décisions. Même si on ne connaît pas le résultat final, même si on ne connaît pas ce qui va survenir, qu'est-ce que ça va nous rapporter, on doit, à certains moments dans notre vie, prendre des risques. Prendre des risques, ça nous oblige à sortir ou à grandir, disons, notre zone de confort. Parce que quand on prend des risques, parfois on peut avoir peur du résultat. On peut avoir peur de ce qui nous attend ou de ce qu'on va récolter. Alors, toutes les décisions que nous prenons dans notre vie, au quotidien, nous mènent en fait à, j'allais dire à se choisir ou non. Quand on choisit, peu importe ce que l'on choisit dans notre vie, peu importe les choix que l'on fait, c'est notre décision. C'est nous qui menons notre navire, notre bateau. C'est nous qui décidons si on reste dans une relation toxique ou non. C'est nous qui décidons si, au contraire, on décide de se libérer et d'aller se ressourcer. Je prends l'exemple d'une relation, mais ça peut être n'importe quelle décision dans notre vie. C'est nous qui décidons, par exemple, de se taire devant certaines injustices ou bien, au contraire, on décide de manifester notre indignation devant certaines choses dans notre vie. Alors, on prend toujours des risques. Que l'on décide oui ou non pour soi ou pour les autres, bien, en fait, c'est toujours pour soi. Mais que l'on décide oui ou non, c'est toujours un risque, même si on ne connaît pas le résultat, d'accord? Alors, nous sommes les maîtres de notre destinée. C'est nous qui naviguons, c'est nous qui tenons la barre, en fait, de notre navire. Avec le magicien, de prendre conscience que l'on peut manifester tout ce que l'on veut dans notre vie. Je vous ai parlé tout à l'heure, avec la lecture, du pouvoir de nos intentions. Quand nous avons de bonnes intentions, quand nous avons... Tout ce que nous nourrissons comme pensées dans notre tête peut se manifester. Que ces pensées ou que ces intentions soient positives ou négatives, on peut le manifester dans notre vie matérielle. Alors, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à vos intentions. Parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le croyez. Alors, ça, c'est important de prendre conscience de ça. Le magicien, c'est quelqu'un qui a plein d'outils, qui est capable de manifester n'importe quoi, mais encore faut-il qu'il sache comment s'en servir de ses outils. C'est de faire un apprentissage de nos outils qui vont nous permettre de faire de meilleurs choix pour contrôler mieux notre propre destinée. Alors, je sais que ça paraît un peu dichotomique quand on parle de destinée et d'être maître de notre destinée, parce que le destin, on a toujours tendance à penser que le destin, c'est fatal, que le destin, on est dû pour quelque chose et cette chose-là va arriver inévitablement. Mais au contraire, toujours avec ma clé de la destinée qui est là pour vous dire que vous avez la clé de votre destinée. Il y a plein de destinées qui sont là, mais c'est à vous de choisir laquelle vous convient. Avec la force, avec la détermination, quand nous avons des buts, des objectifs, quand on rêve de quelque chose dans notre vie, quand on veut voir certaines choses se manifester dans notre vie, bien, encore une fois, la force, la détermination, le courage, la confiance en soi, tout ça va déterminer notre avenir, tout ça va déterminer si on se rend à l'atteinte de nos objectifs ou non. Et c'est encore une clé vers votre destinée, vers la maîtrise, en fait, de votre destinée. Quand vous voulez quelque chose dans votre vie, vous voulez manifester quelque chose de particulier, mais que vous ne faites rien pour y arriver, c'est un choix. Et après, il ne faut pas pleurer sur son sort parce que vous avez décidé de ne rien faire pour atteindre vos objectifs. Alors que quand vous décidez d'avoir la force, la détermination, le courage de faire ce que vous avez à faire pour arriver à vos buts, bien, vous avez encore une fois la clé de votre destinée. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire quand je vous dis qu'il y a beaucoup de destinées pour une personne, pour une seule et même personne? Alors, c'est vous qui détenez la clé. Dépendamment de ce que vous faites, plein de possibilités s'offrent à vous. Des possibilités positives, des possibilités de status quo, des possibilités négatives également. Alors, c'est vous qui décidez toujours ce que vous faites, mais si vous gardez la foi, le courage, la détermination, vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez manifester de grandes choses. Si ce que vous voulez dans votre vie, c'est le bonheur, la sérénité, l'amour partagé, la famille, l'abondance, le bien-être financier, peu importe, on a le 10 de coupe ici, sachez que vous êtes capable d'aller chercher ça, dépendamment de vos intentions, dépendamment de votre courage, dépendamment de ce que vous nourrissez comme pensée, comme idée. Voilà. Alors, sachez que tout ce que vous voulez dans la vie, vous êtes capable d'aller le chercher d'une façon ou d'une autre, parce que vous avez les outils nécessaires pour y arriver. Alors, voilà pour notre lecture d'aujourd'hui. Alors, maintenant, notre thème quotidien, notre thème du jeudi, plutôt, c'est la vision. Donc, toujours en utilisant le tarot de l'individualisation, j'ai pigé une carte de ce tarot. Et qu'est-ce que cette carte avait à nous dire aujourd'hui? De quoi veut-on nous parler aujourd'hui? Alors, je trouve que ça va très bien avec notre sujet du fait d'être maître de notre destinée. On a la magnifique carte du le bonheur et la plénitude. Alors, beaucoup de reflets. J'espère que vous voyez bien la carte. Donc, on voit vraiment un personnage qui est assis. On sent que cette personne-là, elle est bien. Elle est entourée de roses. Elle est habillée en roses. Elle a un cœur, je crois, en cristal sur sa poitrine. En tout cas, on sent vraiment une belle émanescence sur cette personne-là. Le bonheur et la plénitude. Le bonheur, quand on retourne dans l'étymiologie, ça nous dit, le bonheur, que c'est la bonne chance. Alors, la bonne chance, c'est nous qui créons notre chance. C'est nous qui faisons notre chance. Encore une fois, avec la clé de notre destinée, on détient le pouvoir sur notre destinée. Alors, reprenons notre pouvoir. Et la plénitude, c'est, en fait, quand on revient aussi à l'étymiologie, c'est le développement complet. C'est ce que ça veut dire, en fait. Alors, comment se sentir dans la plénitude, hein? Le bonheur et la plénitude, c'est de faire notre chance et de toujours travailler à notre développement personnel et à la réalisation de soi. Voilà. Alors, comment on peut arriver au bonheur? Bien, c'est ça. C'est de faire, de créer notre chance et de travailler à notre réalisation personnelle. Notre développement et notre réalisation personnelle. Alors, je retourne les cartes qui sont apparues ici. Alors, encore une fois, hein, c'est toujours une question de choix. Tout ce qu'on vient nous dire ici, ça nous parle exactement de ça. De, premièrement, de faire toutes choses avec amour. L'amour, l'as de coupe nous parle d'amour complet, d'amour universel, d'amour pur, en fait, hein. Voyez-vous, c'est une belle coupe de laquelle coule à flot son contenu, hein, de l'eau ou peu importe. Mais c'est le Graal, en fait, c'est le Saint Graal, c'est l'amour pur. Et c'est de savoir aussi que nous sommes soutenus par l'univers ou par Dieu, hein, peu importe en quoi vous croyez. Alors, de savoir que, de rester en connexion, disons, avec cet amour pur qui nous vient de Dieu, de notre partie divine. Parce que cet amour va nous nourrir. C'est la nourriture spirituelle, en fait, qui va nous aider à atteindre ce qu'on appelle le bonheur et la plénitude. Le bonheur, ce n'est pas nécessairement une destination, hein. C'est à chaque jour, c'est de ressentir le bonheur. C'est pour ça que cette carte-là apparaît, pour vous dire de faire toutes choses avec amour ou de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, en fait. Et ça, ça va vous apporter une certaine forme de bonheur et de plénitude. Le roi de Denier, qui apparaît ici, vient nous parler d'efforts et d'abondance. Dépendamment de ce que vous décidez de faire, si vous décidez de mettre les efforts nécessaires pour arriver à votre bien-être, à votre plénitude, à votre abondance, bien, l'abondance va venir. La force de l'intention, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Alors, un personnage comme le roi de Denier, c'est quelqu'un qui travaille très, très fort pour arriver à obtenir des résultats dans sa vie, à aller vers ses buts, ses objectifs matériels, financiers, confort. Mais c'est aussi une carte qui nous parle qu'il y a une récompense au bout de ça. Au bout de ces efforts-là, il y a une récompense. Et cette récompense-là, c'est la plénitude, c'est l'abondance. On a besoin, à un certain moment, de se reposer. Le roi de Denier, c'est un personnage qui travaille extrêmement fort et qui a droit au repos éventuel. Et son meilleur repos, c'est de savoir que son entourage, ses êtres chers sont confortables, ne manquent de rien, grâce à ses efforts soutenus. Et ça, c'est son bonheur et sa plénitude. Voyez-vous? Donc, la détermination que vous mettez et les efforts que vous mettez dans l'atteinte d'un but, d'un objectif qui est important pour vous, va vous emmener à ce bonheur et à cette plénitude. Maintenant, d'un autre côté, quand je vous disais aussi la force de l'intention, on a le huit d'épée. Le huit d'épée, c'est une carte qui nous parle parfois, que parfois on s'enferme dans un carcan mental qui ne nous sert pas. Qu'on s'enferme dans des pensées limitantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez de belles pensées, si vous avez des pensées d'abondance, d'amour, de succès, de plénitude, de bonheur, c'est ce que vous allez attirer à vous. Mais au contraire, si vous nourrissez des pensées de manque, de haine par exemple, ou peu importe les pensées négatives que vous nourrissez, vous allez également attirer ça vers vous. Alors, plutôt que de vous enfermer dans ce genre d'idées, libérez-vous de ces pensées limitantes. Sortez de votre carcan mental qui vous limite et qui vous empêche d'avancer. Et d'aller chercher la pleine réalisation de soi. On a ici la carte du soleil. Alors, beaucoup de reflets, mais en tout cas, c'est la carte du soleil ici. Donc, tout simplement, cette carte-là qui vient nous parler de la réalisation de soi, de la plénitude, du bonheur, de l'abondance, de l'argent. Ça nous parle des relations interpersonnelles, ça nous parle de plein de choses, cette carte-là. Mais ça nous parle, entre autres, du bonheur et de la joie, de la santé d'un individu dans tous ses aspects, dans tous les aspects de la vie. Alors, le bonheur et la plénitude, c'est de cette façon qu'on doit nourrir nos pensées, de cette façon qu'on doit agir avec détermination pour arriver à se sentir bien, mais au quotidien. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui, mes chers amis. J'ai pigé une carte du self-coaching kit de Wasima et cette carte vient nous dire de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et elle nous dit, alors encore une belle carte rose également, tout en douceur, elle nous dit aujourd'hui, je parle de ce que j'aime. Aujourd'hui, parlons de ce que nous aimons. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Alors, voilà. Un beau cadeau encore une fois aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chers amis. Ça m'est fait à notre lecture d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir et d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie et on se retrouve demain pour nos méditations du week-end. Merci, au revoir. Merci.